Eh bien bienvenue à celles qui sont en direct et ceux qui nous regarderont en différé pour ce webinaire de découverte de Dragon Dreaming, le rêve du dragon et de la formation qui se profile pour début septembre à Joanie dans Lyon. Et donc je vais co-animer ce webinaire avec Ophélie et on va vous présenter notre petit programme qu'on va se présenter brièvement avant de démarrer. Puis il y aura un montant de présentation interactif de Dragon Dreaming et puis vous faire goûter quelques petites touches pour voir ce qui se cache derrière ce nom assez singulier. Et puis un petit moment pour présenter la formation qu'on va co-animer avec Ophélie à la CASBA, la caserne bascule à Joanie, à 1h15, 1h30 de Paris pour situer au sud de Paris. Et puis voilà un temps de questions, réactions pour la suite. Quelques mots sur nous, tu veux commencer Ophélie ? Et bien moi, mon histoire, elle a commencé, avec rêve du dragon, elle a commencé à peu près en 2016 où je faisais partie d'un, j'ai co-créé une asso dans la réduction des déchets du côté de Nantes qui s'appelle J'aime tes bocos. Et du coup, on a utilisé la méthode pour se structurer de A à Z en fait. Donc j'étais en tant que participante, ça m'a ouvert à plein de champs, à la permaculture, à la communication non-violente, à se poser et suivre un peu son intuition dont on parlait tout à l'heure avec Marie. Et après ça, je suis partie un petit peu à l'étranger, en Bulgarie où j'habitais en communauté et on a réutilisé la méthode pour se structurer. Donc là encore, j'étais en participante et puis petit à petit, ça me titillait un petit peu de voir un peu comment c'était de se placer facilitatrice. Enfin, j'étais un petit peu appelée et dans mon milieu pro, j'ai fait un peu de formation aussi. Donc c'est sûrement ça qui a fait écho dans un domaine tout autre qui est les startups. Et du coup, au retour en France, je me suis intéressée à Rêve du Dragon parce que je gravite dans un milieu associatif ici. Et je me rends compte à quel point le collectif est hyper important pour moi, mais aussi à quel point il y a besoin d'aide en interne pour structurer et comprendre quelle est sa place dans un projet. Et donc depuis l'année dernière, du coup, j'ai suivi le module 1 avec Julien, puis le module 2 il y a quelques semaines. Donc voilà, j'avance. Et sinon, à côté de ça, en collaboration avec Glory, on a monté une agence de com' locale, juste, honnête et responsable pour travailler pour des projets qui font sens pour nous du côté de Lyon. Voilà, j'ai dit. Merci. Et de mon côté, j'ai rencontré Dragon Dreaming fin 2014. Donc ça commence à faire pas mal de temps. Et à un moment où je me suis engagé dans le monde associatif, en particulier dans un projet de créer une monnaie locale citoyenne à Lyon qui s'est appelé la Gonnette. Et ça faisait quelques années que le projet a été lancé. Déjà de trois ans, on avait essayé de le planifier, puis de le lancer. Puis l'énergie était retombée une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à rencontrer Dragon Dreaming via Nicolas Brier, à qui on doit la première venue de John Croft, qui a développé Dragon Dreaming en France en 2011. Et Nicolas a rejoint Lyon, le projet de la Gonnette, a parlé de Dragon Dreaming. Et j'ai dit, ah, mais je suis curieux. Peut-être que ça pourrait nous être utile, effectivement. Et puis, un mois après, on faisait un séminaire de deux jours avec cette méthode. Et ça a juste transformé le projet et aussi ma vie au passage. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à 25 à rêver le projet, à générer une énergie comme une vague, en fait, qui nous a porté plein de synchronicité, d'action, de concrétisation dans la suite. Donc, le projet s'est enfin concrétisé et qu'il vit encore, il se développe encore aujourd'hui. Voilà, donc, ça a été vraiment très fort. Et du coup, moi, j'étais dans mon début de transition professionnelle. Avant, j'étais ingénieur en écotoxicologie sur la sécurité des produits chimiques. Et je suis biologiste de formation. Mon fil rouge, c'est la passion pour le vivant. Et là, j'ai rencontré cette méthode-là qui, justement, s'inspire du vivant, comme on va le voir. Et aussi, ça ouvre la place aux rêves. Et du coup, ça m'a légitimé en tant que rêveur. Ça a vraiment littéralement ouvert ma boîte à rêves. Et du coup, beaucoup de créativité et de transformation qui m'ont suivi. Voilà, utilisé dans plein de projets collaboratifs ensuite. audacieux et joyeux. Voilà, et puis concrètement, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai fait ma transition professionnelle, que je suis entrepreneur, coach, motivologue. Parce que mon sujet, c'est aussi la motivation. Et voilà, puis j'accompagne des collectifs, des projets coopératifs, pareil, qui font sens. Voilà pour moi. Et du coup, on vous propose une petite entrée en matière sur les sujets autour desquels on va tourner. Donc déjà, on parle de projet. Avec Dragon Learning, c'est une méthode qui s'applique à des projets. Et peut-être qu'on pourrait se dire là, c'est quoi vos représentations de ce qu'est un projet ? Qu'est-ce que ça vous évoque en termes de sens, de signification ? Et aussi en termes de ressenti, si je vous dis projet, est-ce que ça fait un truc joyeux, quelque chose qui se ferme, de lourd, de léger ? Voilà. Comment ça fait en vous ? Et puis, je voulais se partager ce qui vient à chaud. Pour moi, projet, c'est plutôt joyeux. Je pense projet, je pense plutôt à quelque chose de nouveau. Et pour moi, quelque chose de nouveau, c'est joyeux. Parce que c'est un peu plus d'apprentissage, un peu plus d'échange, un peu plus de nouveauté. Donc, c'est chouette. C'est, j'allais dire collectif, mais je ne suis pas certaine, en fait. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que le projet, un projet en général, est beaucoup plus intéressant s'il est collectif. Parce que, parce que seul, c'est difficile. Et je l'ai vécu ces dernières années, seul. Pour un projet professionnel, par exemple, c'est difficile à mettre en place. Mais même un projet de voyage, un projet de quoi que ce soit, je trouve que c'est tellement plus… Un projet d'aller faire du sport. C'est un projet d'une action, en tout cas. Je trouve ça beaucoup plus facile de le faire à plusieurs et beaucoup plus motivant et dynamique. Merci, Glorie. Moi, je vois assez la vision de Glorie aussi. Pour moi, un projet, c'est quelque chose de joyeux ou en tout cas d'enthousiasme. Pour moi, il y a l'idée d'avancer, en fait, de se projeter vers quelque chose avec un objectif, une envie. Alors après, un projet, pour moi, il peut évoluer. Il ne reste pas figé sur une idée de départ, mais ça peut changer en cours de route. Pour moi, il y a la notion de collectif aussi qui est entre en jeu. Oui, enfin, pour moi, il y a quelque chose d'une vision et en fait, on met en place des choses pour que cette vision avienne. Et pour moi, c'est ça le projet, quoi. C'est ça qui… Pour moi, c'est synonyme d'énergie et d'avancer. Voilà. J'ai dit. Ok, merci. Et moi, projet, en fait, souvent, je le mets avec un gros truc, en fait. Enfin, c'est-à-dire… Mais ça, je pense que c'est ma vision un peu de chef de projet, justement, où tu es sur le projet de lancer un gros site internet, etc. Et je le vois comme, ok, le but est là et par où je dois passer pour atteindre ce but-là. Après, maintenant, j'ai ma vision un peu de Dragon Dreaming qui me dit qu'en fait, tout peut être projet. Comme aller faire ses courses, ça peut être un projet, en fait. Et je rejoins complètement, en fait, le côté enthousiasmant et fun. Et si ce n'est pas fun, c'est dommage, quoi. On perd quelque chose. Voilà, j'ai dit. Yes, merci. Oui, envie d'élargir cette notion de projet à toute chose qui se réalise, en fait. Il y a mes projets ou nos projets si on est collectif. Mais aussi se dire que la vie est un projet, de la graine à une plante ou à un arbre et aux fruits, c'est un projet non humain. Mais c'est un projet aussi et qui répond aux mêmes lois. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui, entre autres, me fascine. Ok, autre question. Qu'est-ce qui, dans vos expériences, peut faire échouer un projet ? Le fait qu'il y ait une intention, un but, et puis quelque chose qui va faire qu'on n'y arrive pas. Ou qu'on ne vit pas vraiment ce qu'on aurait aimé vivre. Deux, trois partages, voilà, sans trop développer, mais pour se donner des repères. La peur ? La peur de quoi ? Oh, ben alors, la peur de monter la première marche, la peur d'avancer, quoi. Enfin, la peur en général, pour moi, c'est vraiment ce qui peut faire arrêter un projet. Mais encore une fois, ça dépend du projet. Mon projet d'aller travailler, ça peut être en mobilette, ça peut être la peur, justement, de monter sur ma mobilette. Parce que je risque de me casser la binette. Par exemple. Ok, merci. Autre chose ? Moi, ce qui me vient, c'est le facteur humain, en fait. De ne pas être, j'allais dire, accordé. Mais encore, on peut chacun avoir sa vision, mais de faire trop travailler l'ego, par exemple. Et ça, du coup, ça déséquilibre complètement la dynamique du projet. D'oublier un peu son ego et mes pensées, pourquoi je suis vraiment là ? Et ça, ce n'est pas forcément de l'ego, d'ailleurs. Comprendre ses motivations, il y a la… Ouais. Et du coup, ce qui peut faire échouer un projet, c'est des gens qui s'investissent, mais qui, finalement, ne sont pas vraiment motivés à être là. Et en fait, ils sabotent sans trop s'en rendre compte. Ou je sabote, en fait. Ouais. Je rebondis sur ça, sur la question de la motivation. Un des facteurs aussi que j'ai identifiés, et John Croft le présente de manière détaillée, c'est ne pas reconnaître la démotivation. Il y a souvent une phase dans un projet où il y a une super motivation, puis au bout d'un moment, ça s'estompe, voire ça diminue. Et s'il n'y a pas d'espace pour dire ça, pour la reconnaître, alors on continue à tirer sur la corde. Et puis, à un moment donné, il y a une chute brutale, et c'est la dépression ou le « non, mais finalement, je n'ai plus envie de faire ce projet ». D'où l'importance de célébrer, c'est-à-dire de reconnaître les fluctuations de motivation, puisqu'on n'est pas toujours au taquet. Voilà. Marie, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, moi, je me posais la question aussi, peut-être des moyens à disposition et de la lucidité. Alors, parce qu'après, je pense qu'on peut s'adapter aussi en fonction à la fois du temps, de l'argent et des personnes avec qui on avance sur le projet. Je me posais la question, justement, de la légitimité de poser le sujet des moyens, des ressources. Et en même temps, en voyant la montagne, je me dis que si on n'a pas les bons crampons ou le bon matériel, en fait, on a beau être très souple et adaptable, là, ça va être compliqué de gravir la montagne quand même. Donc, oui, je placerais ça à la question des ressources et des moyens. Et de voir, est-ce que le projet, on le redessine en fonction de ça plutôt que de chercher à faire avec des ressources qu'on n'a pas. Oui, ce que j'appelle le principe de réaliser. Merci. La question inverse, qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet dans vos expériences ? Quelques mots-clés ou quelques phrases-clés qu'on peut partager ? Moi, je dirais la communication, de pouvoir avoir un espace pour se dire les choses, en fait, et prendre le temps pour ça. Et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Ophélie, d'avoir l'espace et le temps, mais aussi d'avoir les outils de communication, les moyens de parler un langage commun ou de réussir à se le dire parce qu'au-delà du cadre, en fait, si on ne se comprend pas, ça coince aussi, quoi. Puis, moi, j'allais pour rebondir sur ce que j'ai dit juste avant. L'inverse, c'est-à-dire de la peur, c'est-à-dire en fait, non, même pas l'inverse. C'est-à-dire le courage de passer la première marche, d'aller au-delà de cette peur. Et à partir de là, après, il y a les autres choses, les moyens, etc. Mais à partir de là, moi, j'ai l'impression que c'est la partie la plus grosse qui est faite, en fait, en réalité. Ok, merci. C'est ce qu'on va voir par la suite. Dans le jargon Dragon Dreaming, c'est ce qu'on appelle nos dragons, justement. Toutes nos peurs individuelles et qui peuvent être aussi collectives. Et comment je vais rencontrer ces dragons, ces peurs, et les apprivoiser, et aussi me connecter à leurs forces. Si j'étais capable de gravir cette première marche, ça veut dire que j'ai identifié des ressources, des forces, et j'ai appris des choses. Et du coup, j'ai un peu moins peur la prochaine fois, où je sais de quoi j'ai besoin, sur quoi je dois m'appuyer. Donc, c'est d'intégrer cette dimension d'évolution personnelle, de développement personnel, et de remise en question, et de rencontre de soi, en fait, dans le cadre d'un projet. Ok, merci pour vos partages. Ces questions, j'aime bien les poser, parce que c'est les questions qui sous-tendent l'origine de Dragon Dreaming, en fait. John Cross, je vais le présenter, qui a développé ça, il s'est posé ces questions-là, en fait. Initialement, il a créé cette approche-là. Petite intro, Billy, de ce qu'on va expliquer. Et donc, en fait, Dragon Dreaming, ça a un peu trois façons de s'expliquer. C'est-à-dire que c'est à la fois une philosophie, dont Julien va expliquer l'origine. C'est aussi un modèle, et c'est aussi une méthode. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ça englobe vraiment ces trois dimensions-là. Ce n'est pas juste un outil à utiliser pour gérer un projet. Des fois, c'est vrai qu'on peut faire des raccourcis. Et du coup, dans cette logique-là, c'est-à-dire de permettre de co-créer des projets ensemble, donc de manière coopérative, mais tout en restant agile et aller vers la performance, en fait. Donc, on va vous décrire tous ces aspects-là, dans la suite de la présentation. Alors, vous êtes prêts pour un voyage loin de chez nous ? On vous emmène rencontrer John Croft en Australie. John Croft habite dans le sud-ouest de l'Australie. Et Dragon Dreaming est né, pas tout à fait en Australie, mais en Papazie-Nouvelle-Guinée, parce que John Croft, dans les années 80-90, était en mission en Papazie-Nouvelle-Guinée pour coordonner une dizaine de projets de la Banque mondiale, en fait, plutôt commandités par le Royaume-Uni, on va dire. Et donc, il a suivi, coordonné des projets. Il y en a qui ont très bien fonctionné, de moyens, et d'autres, c'était catastrophique. Et c'était des projets plutôt bien intentionnés, de base. Et du coup, il s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des projets qui échouent et d'autres qui réussissent ? Et comment les projets dont on a besoin pour créer un nouveau monde, une nouvelle manière d'habiter sur cette Terre ? Donc, ce qu'on appelle le changement de cap. Comment on favorise la réussite de ces projets-là dont on a vraiment besoin ? Et comment on convertit le PFH en putain de facteur humain vers le précieux facteur humain ? Voilà. En gros, parce qu'effectivement, beaucoup de choses tournent autour de l'humain. Et donc, de ces travaux-là, il a élaboré un modèle, enfin, il a écrit une thèse, en fait, sur comment soutenir des organisations qui réussissent à fond, quoi. Et il s'est inspiré de différentes sources et de personnes qu'il avait côtoyées avant et pendant cette mission-là. Et donc, il y a ces différentes sources que je présente là, que je ne vais pas trop trop détailler. Mais voilà, Paolo Freire, la pédagogie des opprimés, Johanna Macy, avec l'écologie profonde, le travail qui relie se sentir faire partie du système Terre et pas juste moi et la nature que je peux exploiter, puisque ce n'est qu'un objet. C'est changer de regard et accueillir les émotions que ça me fait de voir ce qui se passe dans mon environnement. Gregory Bateson, sur la théorie des systèmes vivants. Donc, c'est là où on a le lien, vraiment, comment fonctionne le vivant et du coup, comment on intègre ça dans les projets. Voilà, la théorie Gaïa, voir le système Terre comme un organisme vivant en tant que tel. Voilà, et d'autres sources, je vous en cite quelques-unes qui sont les principales. Du coup, il n'a pas inventé grand-chose, il a juste conjugué des approches qui existent, et ça continue encore aujourd'hui à se conjuguer avec d'autres approches. C'est une méthode qui est vivante, qui évolue. Donc ça, c'était la théorie quand il est revenu de Paposie-Nouvelle-Guinée. Et ensuite, avec sa compagne Vivienne Elanta, il a créé l'antenne australienne de la fondation Gaïa, dont le but était de soutenir des projets au service de la Terre. Et là, ils ont accompagné plusieurs centaines de projets. Et donc, ça a été l'occasion de passer de la théorie à la pratique. On va voir que c'est vraiment important. Et du coup, il a affiné le modèle et il a enrichi beaucoup à ce moment-là. Et notamment en présentant des aborigènes australiens de la région où il vivait, où il vit toujours, avec qui il était en lien, de présenter un peu ses réflexions, ses travaux, sa manière de voir les projets qui émergeaient. Et du coup, il y a eu des résonances très fortes, des feedbacks d'aborigènes australiens qui ont dit, ça ressemble à nous, on appelle ça comme ci, comme ça. Ça dit un peu la même chose, en fait. Du coup, ça lui a donné envie de creuser et de tisser vraiment des liens étroits entre la culture aborigène et le rêve du dragon. Et on va voir quelques-uns de ces liens. Voilà. Il a rencontré aussi Marshall Rosenberg et du coup, la communication non-violente a été un apport aussi pour Dragon Dreaming avec un... Ouais, je vais comment dire, une petite transformation, une petite évolution ou une adaptation. Donc, là, on va voyager dans l'espace en allant en Australie, mais aussi dans le temps. Parce que les aborigènes australiens, donc il y a, je crois, au moins 200 ou 300 tribus, si ce n'est plus, l'aborigène australien, qui ont chacune leur culture et en même temps, il y a des choses qui se rejoignent. Et donc, celle qui est dans le sud-ouest près de là où habite John Croft, c'est le peuple Nungar. Et donc, ce que dit ce petit proverbe-là, aborigène, que je vais vous traduire, c'est que nous sommes toutes et tous des visiteurs de ce temps, de cet endroit. Nous ne faisons que passer. et notre but, ici, c'est d'observer, d'apprendre, de grandir et d'aimer, puis de retourner à la maison, alors de quitter l'espace. Et donc, de voir la vie comme un processus et de tirer la meilleure partie. c'est un petit aperçu de la sagesse aborigène qu'on va esquisser un peu ensemble. Ce qui me fascine, moi, avec cette culture-là, c'est que le peuple aborigène, en fait, c'est le peuple qui a la mémoire la plus ancienne de son histoire. C'est-à-dire que ça remonte aux premiers hommes qui ont cheminé et puis qui sont arrivés en Australie il y a plus de 60 000 ans. Et aujourd'hui, dans leur culture, ils ont gardé tous les récits qui viennent de cette époque-là, en fait. Il n'y a pas juste les récits, les mythes, mais aussi comment était la géographie à cette époque-là. où sont les ressources, comment ça a évolué. Donc, il y a vraiment une mémoire codée à l'oral de plus de 60 000 ans. Et c'est un peuple qui vit de manière durable. Le plus gros challenge, ça a été la rencontre des Blancs occidentaux qui les ont clairement maltraité. C'est un mot trop faible. Mais du coup, pendant 60 000 ans, dans des conditions arides et la plupart du temps désertiques, ils sont là aujourd'hui. Donc, en termes de durabilité, ça met une perspective que je trouve intéressante quand on parle de projet durable, même si la notion peut être discutée. Donc voilà, une capacité à s'adapter et s'adapter à son terroir, à son territoire et au climat. Et récemment, une étude génétique qui a montré que dans ces populations-là, des tribus aborigènes en Australie, ça montre qu'ils n'ont pas connu de guerre, de grande famine ou de grande perte humaine. Voilà, on peut traverser ça dans l'évolution génétique. Et donc, même quand les colons anglais sont arrivés, ils ne se sont pas battus. Du coup, en termes de valeur de paix, c'est un peuple profondément pacifiste. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conflits entre tribus ou quoi, mais ils ont une manière de les régler, qu'ils ne passent pas par la guerre et les armes. Et puis, dernière chose, c'est qu'ils se voient comme appartenir à leur terre, leur land, le country, et ce n'est pas l'inverse. Donc, pourquoi on parle de rêve et de dragon ? Ça a beaucoup à voir avec la sagesse aborigène, justement. Donc, il y a deux aspects importants sur lesquels je vais zoomer un petit peu, c'est la notion du temps du rêve, le dream time, qui n'est pas facile à capter comme ça. Et pour les aborigènes, c'est un peu la vision inverse qu'on a. Les rêves nocturnes qu'on a ou les rêves lucides qu'on peut avoir, à la rigueur, pour nous, c'est quelque chose de subjectif et ce n'est pas vraiment tangible et on n'y porte pas tant que ça attention. Et puis, la réalité concrète, dans le temps linéaire, là, ce qu'on est en train de faire, là maintenant, nous, on appelle ça la réalité objective et c'est ce qui compte. Pour eux, c'est exactement l'inverse. Ce qui est objectif et ce qui prédomine, c'est ce qu'il y a dans l'espace du rêve, donc dans l'intangible, l'invisible, ce qui n'est pas encore formé, mais ce qui informe, ce qui va s'incarner dans le concret. Et pour eux, la connexion au rêve est primordiale. Là, sur l'image, sur la photo, vous voyez une représentation dans une grotte d'un rêve d'un des membres de la tribu aborigène et dire que voilà, ça a toujours été important pour eux de partager leur rêve et d'en tirer des enseignements. Ce n'est pas la seule culture qui fait ça, évidemment, mais il y a vraiment une connexion explicite au temps du rêve. Et ce qui est intéressant dans le temps du rêve, c'est que justement, contrairement au temps linéaire, passé, présent, futur, c'est que c'est le temps de tous les temps. En anglais, on dit le « if we when », parce que tous les temps se mélangent, il n'y a pas vraiment de chronologie dans les rêves. Et tout le but de Dragon Dreaming, c'est cette ligne verte, en fait, c'est de passer régulièrement dans la phase de rêve pour capter qu'est-ce qui est dans l'air, qu'est-ce qui est dans le champ, qu'est-ce qui cherche à s'incarner à travers nous. Et du coup, moi, ça ne m'amène comme pas de côté de ne plus voir c'est quoi mon projet, le projet de mon ego, en gros, je caricature un peu, mais plutôt, c'est quoi le projet qui est là, que je capte, c'est qu'il cherche à passer à travers moi, à s'incarner à travers moi, à travers nous, et du coup, de me mettre dans une posture plus au service d'être, enfin, d'être au service de la vie d'un projet et en humilité aussi. Ça peut être un entre-deux, entre le projet très personnel et le projet que je capte, mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette perspective. dans Dragon Dreaming, il y a cette invitation effectivement à se connecter aux rêves, c'est-à-dire à la fois à nos envies, ce qui nous motive, nos intuitions, et aussi, on peut faire un travail avec les rêves nocturnes, pour les gens qui sont sensibles, en tout cas, ça peut être aussi des infos intéressantes. Et pourquoi Dragon, alors ? Au tout départ, Dragon Dreaming, John Croft a appelé sa méthode émergente quand elle n'était encore que théorique Wogal Dreaming et pas Dragon Dreaming. Et le Wogal, il a des mots différents pour les différents peuples aborigènes, mais ça signifie toujours la même chose, ça veut dire serpent arc-en-ciel. Et dans la mythologie des aborigènes, pour eux, ce qui a créé le relief et la vie, enfin tout ce qui nourrit la vie sur leur territoire, c'est un grand serpent arc-en-ciel. Et il se trouve que récemment, en archéologie, on a trouvé des restes d'un serpent fossilisé de 15 mètres de long qui correspond vraisemblablement à cet animal qui a existé il y a des milliers d'années. Et donc pour eux, c'est l'origine de la vie, donc il y a plein de récits et de chants autour de cette entité-là. Et John Croft a appelé ça Dragon, donc il a changé pour Dragon pour que ce soit un peu plus intelligible pour ceux qui ne sont pas sur le territoire australien et qui ne connaissent pas la culture aborigène. Et en même temps, Dragon, dans la racine grecque du mot, c'est drachos, ça veut dire serpent. Et ce que je trouve fascinant, c'est que dans cette notion de Dragon, il y a quelque chose d'universel qu'on retrouve dans la plupart des peuples premiers, des peuples ancestraux, qui signifie à chaque fois quelque chose qui a à voir avec l'origine de la vie et de la puissance de la vie, en fait. Et aussi qui peut avoir des côtés intimidants, voire terrifiants, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et ça, ça amène à la deuxième chose de Dragon Rimming. Je voulais juste faire un parallèle sur le fait que le serpent qui symbolise la vie ou la santé, il est encore présent dans notre culture aussi, même si on ne le nomme pas pareil. mais sur l'Ordre des médecins, le cas du Cédé, des pharmacieux, il y a encore ce serpent. Donc, même dans notre peuple occidental, on est connecté à cet endroit-là. Et l'invitation de Dragon Dreaming, c'est d'aller connecter ses propres dragons, comme je le disais, et du coup, qui sont double face, les dragons. Ça peut être qu'est-ce qui m'anime profondément, c'est quoi ma force de vie, qu'est-ce que j'ai vraiment à cœur de voir se manifester. Et en même temps, quand je me connecte à cet endroit-là et ça passe par me connecter à ce dont je rêve, par exemple. Par exemple, je rêve de faire la paix dans tout mon village où j'habite, il y a 3000 habitants. Et du coup, je peux m'enthousiasmer pour ça et puis me frotter un premier dragon. En fait, moi, j'ai vraiment peur du conflit. Du coup, comment je fais ? Et puis, j'ai un autre dragon qui, j'ai un peu peur d'aller parler de moi, d'aller déranger des gens qui n'ont pas demandé à ce que je viens de leur parler. Du coup, mon projet hyper enthousiasmant, il va rencontrer des blocages. Et en même temps, ça va faire partir du chemin d'aller apprivoiser ces dragons-là et de les connaître et de trouver le soutien qui va bien pour m'aider, etc. Et puis, peu à peu, trouver mes stratégies quand il y a un conflit, trouver qu'est-ce qui m'aide à aller parler à des inconnus qui n'ont rien demandé. Et ça met en même temps un côté ludique dans nos projets parce qu'on a tous évidemment nos dragons et puis quand ils se manifestent, souvent, c'est un peu tragique. Et voilà, ça peut être soit exprimer de la colère ou soit être dans la fuite ou soit pas vraiment dire les choses, se refermer sur soi et du coup, d'aller se questionner tiens, Ophélie, est-ce qu'il y aurait un petit dragon qui s'active chez toi quand tu me parles comme ça ou quand tu ne fais pas ce que tu as dit que tu faisais et du coup, d'aller créer du dialogue comme ça et on peut même, moi j'aime bien leur donner des petits noms à mes dragons et puis voilà, de se dire tiens, c'est encore Perfecto qui est en train d'agir là, tu procrastines. Je parle de moi parce que c'est mon dragon Perfecto. Voilà. Donc ça, c'était deux piliers importants en lien avec la sagesse aborigène et puis Ophélie nous présenter trois autres piliers importants de la méthode et des projets au service desquels est la méthode. Juste une petite question avant qu'on continue. J'ai appelé à un moment donné les dragons, ça représente aussi bien les peurs que l'énergie, c'est ça ? Oui, souvent ils se manifestent plutôt à travers leurs peurs ou comportements bloquants ou croyances limitantes mais quand on tire le fil, souvent il y a il y a une grande aspiration derrière et il se réveille aussi quand je vais exprimer mes rêves, mes envies, voilà, je vais en mode no limit, enfin voilà, vraiment tout ce que j'ai envie et ce qui me tient à cœur et de suite, il y a les petites voix internes qui vont se dire non mais t'es fou, jamais de la vie, voilà, qu'est-ce que tu allais parler de conflit à tes voisins, déjà tu les connais pas puis moi j'ai peur du conflit, voilà, et c'est une indication dans mon projet entrepreneurial, en fait, c'est ça, je me mets toujours un petit peu en danger mais c'est là où j'ai l'élan d'être et c'est là où j'apprends en fait aussi plutôt que de rester dans ma zone de confort. À toi, Pélie. Donc les trois piliers de Dragon Dreaming, ils permettent vraiment de voir finalement, on parlait de projet tout à l'heure, mais voir le projet dans son ensemble et en fait, il y a trois dimensions très importantes donc à la fois l'évolution personnelle qui permet en fait de caler finalement, c'est un peu ce que je disais au début, mais quelle est ma place dans le projet, comment je développe une certaine conscience d'être là, comment je me sens dans ce projet, comment je suis, voilà, enfin, quelle est ma place en fait, trouver ma juste place et en fait, ça me permet aussi de mieux me connaître et monter en compétence et de passer marche par marche comme ça, on en parlait tout à l'heure avec Glory, mais finalement, d'avoir confiance pour avancer d'un point de vue personnel, donc c'est vraiment l'aspect évolution personnelle. Ensuite, il y a l'aspect collectif, le nous et donc la création de communautés résilientes et de plus en plus, moi, personnellement, je trouve que dans notre société actuelle, on a oublié comment collaborer en fait, ensemble et donc là, l'idée, c'est vraiment de construire une équipe, de se sentir collectif, d'être collectif authentique aussi et basé sur une confiance qui nous relie les uns des autres, mais tout en étant tous singuliers et notre propre personne, donc ça revient aussi à la place dans un collectif et cette diversité fait la richesse et la puissance de ça, du collectif. Et le dernier plié, c'est le service à la terre, le service rendu à la terre. On a très longtemps pris et on prend toujours énormément à la terre et il est temps de rendre en fait et d'arrêter de pomper toutes les ressources qu'on peut et en fait, l'idée ici, c'est de penser à régénérer quelque chose. On en parlait aussi au départ de cette intervention, c'est de croire au vivant en fait et de vraiment inclure le vivant dans tout processus avec l'idée que la terre est un être vivant donc ça, ça rejoint aussi toute la philosophie Gaïa, etc., dont on parlait juste avant. Et donc finalement, d'avoir ces trois piliers ensemble, on va se placer dans une façon de penser gagnant, gagnant, gagnante. c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une société où souvent, il y a un gagnant, il y a un perdant et donc là, c'est de se placer dans chaque bulle, en tout cas, ces trois piliers-là, on va vers une énergie plutôt gagnant, gagnant, gagnante et arrêter de penser gagnant-perdant, perdant-perdant. Voilà. Merci. Je veux bien compléter sur deux petits aspects, sur la création de communautés résilientes. John Croft suggère, il dit, vous devriez créer des communautés comme si votre vie en dépendait, parce qu'en réalité, c'est le cas. Et d'autant plus avec les temps qui s'assombrissent un petit peu, je trouve, je trouve que c'est d'autant plus nécessaire de créer vraiment des communautés humaines. Voilà. Parce qu'on est vulnérable tout seul, quoi. Et d'apprendre à fonctionner ensemble. On voit bien avec la création d'écolieux, d'habitats partagés, de coopératives. Et en même temps, on n'a pas appris à l'école à coopérer. Peu d'entre nous, en tout cas, je pense. Et par rapport au service à la terre, ce que j'ai consentisé récemment, par rapport à ce que je suis né, c'est de me percevoir comme en équivalence avec tous les autres êtres non humains. Et de prendre le point de vue aussi de l'arbre, de la fleur, de l'écureuil. Voilà, comment lui, il voit le projet, en fait. Et du coup, c'est une manière de m'inclure dans le tout et de ne pas me sentir séparé de cet environnement. Évidemment, ces trois piliers sont en synergie et se renforcent les uns les autres. Et donc, pour revenir à la philosophie, on parlait tout à l'heure de changement de cap. Voilà, c'est vraiment le résumé un peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Comme le disait John Croft, en fait, l'idée, c'est d'aller vers ce changement de cap et de rêver ensemble, en fait, et de... Je ne sais pas trop quoi ajouter par rapport à ça. De rêver et de célébrer dans l'idée, en fait, de dire que chaque projet, on va en parler tout de suite après, mais ça nous permet, en fait, de rêver ce qu'on a au plus profond de soi, mais sans oublier, justement, la dimension de célébration et de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait concrètement et de voir qu'est-ce que ça nous apporte à nous dans le collectif et, bien entendu, au service rendu à la Terre. Et par rapport aux dragons, eh bien, justement, de les accepter, de ne pas forcément se dire, bon, ok, j'ai mon dragon, j'adore contrôler les choses, mais, en fait, je le mets complètement de côté parce qu'en fait, je crois que c'est toi, Julien, qui disait que si on le met de côté, en fait, on oublie une partie de soi également et donc, grâce à Dragon Dreaming, en fait, on apprend à les identifier déjà et leur donner un nom, je trouve ça assez fort et de danser avec ces dragons, en fait, de les apprivoiser petit à petit et vraiment comprendre que c'est une part de nous qu'on ne doit pas mettre de côté. et quand j'apprivoise un de mes dragons et que je vais connecter sa force, par exemple, si je suis timide et que j'ai peur d'aller parler à des inconnus, d'un coup, je suis capable de le faire et ça a été mon chemin pour le projet de la Gonnette au départ. Je me suis retrouvé à aller distribuer des petits flyers sur une table, table en table sur une terrasse de café et puis, j'ai parlé dans des forums à des personnes et puis, c'était des personnes qui ont rejoint le projet et qui ont été clés ensuite. Du coup, le fait que je me dépasse à cet endroit-là, c'est devenu une force pour le projet et si je fais ça pour tous mes dragons et que tout le monde fait ça pour tous ses dragons, du coup, on devient vraiment très fort ensemble. Donc, c'est aussi un intérêt collectif. Lancer avec ses dragons, c'est une expression qu'on emploie et j'aime bien transposer les choses dans le corps donc j'en ai aussi fait un processus corporel qui est assez puissant et qu'on vit en formation. Ok. Un autre petit aspect, c'est qu'on est dans un monde très duel et très séparé et donc là, c'est juste une illustration d'un quelque chose qu'on a tendance à séparer dans les projets, la logique, le rationnel et la créativité, l'intuition, le côté froid, le côté chaud, c'est-à-dire la sensibilité, le côté linéaire et non linéaire, de savoir le chemin A, B, C ou se dire on va traverser le chaos et puis il va bien se passer et l'idée, c'est de réconcilier vraiment tout ça et le modèle qu'Ophébie va nous expliquer permet vraiment ça. Un autre aspect qui est vraiment fondamental et ça a à voir avec le pilier de l'évolution personnelle, entre autres, c'est de participer avec tout notre être quand on est dans un projet, voilà, en collectif mais même seul, d'être vraiment présent à soi et à ce qui est et aux autres, connecté à ses ressentis, ses intuitions et ça, ça génère notamment ce qu'on appelle dans Dragon Raming les moments AA, c'est les moments Eureka, c'est le AA parce que quand j'ai un truc, j'ai un truc à vous dire là, je viens de comprendre un truc ou j'ai une idée et vraiment, ça va me faire prendre un raccourci, enfin je pense, du coup, je la partage, j'ai un feedback, ah ouais, vraiment, c'est trop bien puis moi, j'ai un autre AA quand je t'entends et en même temps, c'est AA, s'il y a du bruit tout le temps, si on n'est pas vraiment centré, si on est dans le chaos et qu'on ne s'écoute pas vraiment en plus, déjà, je ne vais pas capter que j'en ai un et puis si j'en ai un, je ne vais pas forcément le partager tout de suite et du coup, c'est un peu comme les rêves que je fais la nuit, si je ne les nette pas au réveil, je les oublie très vite alors que c'est très précieux ces choses-là et du coup, il y a l'invitation à être vraiment en conscience, en pleine conscience dans nos projets et du coup, pour s'aider à ça, il y a une pratique, là, ça fait un lien avec les aborigènes, ils appellent ça le pinakari, pinakari, ça symbolise l'état d'écoute profonde dans lequel l'idée, c'est d'être en permanence alors dans nos vies, aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile mais du coup, c'est de tendre vers le plus souvent possible être dans cet état d'écoute profonde et donc pour s'aider, une petite habitude qu'on peut prendre dans un groupe, c'est de prendre un petit temps de centrage, il y a souvent une cloche au milieu du cercle ou de la table autour de laquelle on est et de juste donner une petite cloche et de prendre une respiration ou deux et de se recentrer, se remettre en lien avec l'intention de pourquoi je suis là, qui est là et d'interagir autrement à nouveau avec les personnes et du coup, ça peut faire sentir des AA justement. Et du coup, je propose d'expérimenter ça, juste de prendre, je ne vais pas faire sonner de cloche parce que sur Zoom, ça ne marche pas trop mais juste prendre deux, trois respirations et puis se reconnecter à mon corps, comment je me sens, prendre conscience de la chaise qui me porte, mes pieds au sol, contact avec la terre, je peux garder les yeux ouverts ou les fermés, peu importe et me relier à l'intention avec laquelle j'étais venu ce matin et puis tiens, où j'en suis et me remettre en lien avec les autres. Juste deux, trois respirations avec ça et puis je reprends. OK. Il faut noter comment on se sent après ces 30 secondes. 30 secondes, ce n'est pas grand-chose, 30 secondes, une minute dans la vie d'un projet, d'une réunion et en même temps quand on le fait, on peut avoir l'impression quand on est dans activé par des dragons, on est en train de perdre du temps, on n'a pas le temps, on est à la bourre, il faut aller vite et on ne va pas perdre 30 secondes à du silence qui ne sert à rien, qui n'est pas productif et ça, ça illustre les bienfaits et l'enjeu en même temps de ce qu'on appelle la célébration, c'est-à-dire ce petit temps de pause qui permet de faire un micro-point avec soi et de repartir sur peut-être une autre énergie plutôt que de forcer, forcer sans pause. Et donc, je continue pour donner la parole à Ophélie sur le modèle Dragon Dreaming, la roue des projets qu'on va illustrer. En fait, la roue des projets, elle est basée sur deux axes, à savoir l'individu qui va aller vers l'environnement et également la théorie qui va aller vers la pratique. Et en fait, il y a quatre phases dans Rêve du dragon. La première phase... Je vais préciser avant que tu présentes les phases, juste sur ces deux axes. Ce que dit John, c'est que tout projet part d'un souhait, d'un envie, d'un rêve ou d'un coup de gueule d'un individu. et c'est le premier mouvement en fait. C'est le moment où je vais partager cette idée, ce rêve, ce coup de gueule à quelqu'un, du coup, à mon environnement. Je vais en parler. Je vais avoir du feedback et il peut déjà y avoir un blocage à cet endroit-là. Et l'autre mouvement, c'est celui qui va de la théorie à la pratique, des concepts. Ok, maintenant, je sais par ce que j'ai fait. Je vais en parler. Et donc, chaque projet commence avec souvent un rêve individuel où en fait, à cette phase-là, on se pose, on imagine un peu ce qu'on aimerait, on prend conscience en fait de ce qui nous anime. À ce moment-là, vous voyez, on est entre justement ce que disait Julien. Donc, on est en individuel et dans la phase théorique. Donc, il y a une chose à avoir en tête à ce moment-là, c'est justement de ne pas rester isolé dans son rêve et de commencer à aller tout doucement vers l'environnement pour tenter de présenter un petit peu au reste du monde qu'est-ce qu'on a en tête et voir si on peut embarquer du monde dans notre projet. Et donc, c'est cette phase de planification où ça y est, on est toujours dans la théorie mais on va vers l'environnement. Et donc, on imagine un petit peu la stratégie. En fait, à ce moment-là, on se pose sur les objectifs du projet, le but, vers quoi on veut aller concrètement en fait. Et donc, on imagine un plan et donc, à ce moment-là, normalement, on n'est pas tout seul pour imaginer ce plan-là. On est en équipe et ensemble, on peut déjà un petit peu commencer à tester des stratégies et une fois qu'on a fait ça, on va reconsidérer un petit peu la stratégie. Une fois que tout est OK, ça y est, on peut aller vers la pratique et rester dans, voilà, vers le monde extérieur, de tester les choses concrètement, d'aller vers vers l'action. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir un peu la tête dans le guidon, c'est-à-dire être à fond dans le projet et en oublier le rêve d'origine. C'est toujours important de se poser, de aussi reconsidérer les choses toutes et tous ensemble pour ensuite aller vers une célébration qui revient vers l'individu, en fait. On commence à faire une boucle. Donc là, on était dans la pratique avec l'action, maintenant, on retourne un peu vers toujours de la pratique, mais en tout cas vers l'individu où, en fait, dans les projets, souvent, on oublie un petit peu la célébration. On lance, on a une idée, on le planifie, on le met en action et puis OK, c'était génial, à bientôt. Mais justement, la célébration, ça a une importance aussi bien pour soi que pour le groupe, c'est-à-dire pour s'enrichir et prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour moi dans mon évolution personnelle, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé dans notre groupe. Ça peut être à ce moment-là aussi où, moi, personnellement, j'ai envie de prendre une autre place, donc petit à petit, j'ai peut-être un nouveau rêve qui va se créer ou alors, ben non, je considère qu'en fait, j'ai une mission accomplie, c'était top ou pas et je quitte le navire, en fait. C'est aussi tout à fait possible et d'ailleurs, à n'importe quelle étape du projet, la possibilité de quitter le projet. Et donc, voilà, là, il y a eu une super animation qui montre que, en fait, l'idée d'un projet, c'est de faire des boucles. C'est-à-dire de, une fois qu'on est passé en célébration, on peut créer un nouveau rêve qui est cette fois-ci mon rêve à moi que je vais mettre en plan, que je vais mettre en action et que je vais tester, etc. et que je vais célébrer. Voilà, avec l'idée qu'un projet, s'il n'est pas fun, en fait, ben, c'est très dommage. C'est-à-dire qu'au centre de tout ça, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut qu'il y ait de la joie et il faut qu'il y ait de l'épanouissement, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au centre de cette roue, on a l'individu qui est à chaque, qui est au centre de tout et d'une façon joyeuse et fun. Ouais, la joie comme indicateur d'est-ce que le projet est dans son flow ou pas. S'il n'y a pas de joie, soit je me force, ça, c'est un peu l'ancienne habitude insperable. À un moment donné, il faut bien se forcer. Soit, au contraire, je célèbre ce que je disais, je ne suis plus trop motivé, je n'ai plus trop le cœur à faire ce que j'avais dit que je ferais. Je m'ennuie, je ne vois plus le sens. Du coup, hop, on lâche les claviers, les stylos et on en parle parce que c'est important et c'est un indicateur qu'on n'est plus dans le flow et du coup, comment on fait pour y revenir. Et en même temps, c'est le but, la joie, mais aussi de se libérer personnellement, de devenir un peu plus l'humain qu'on est en potentiel. et un peu plus de sagesse aussi. Et la célébration, c'est à entendre comme en synonyme de feedback ou de phase de bilan, de rétroaction aussi. Dans le vivant, on a toujours des boucles de rétroaction. Il se passe quelque chose, il y a un stimulus, il y a un seuil, ça déclenche une action. Et puis, il y a la réponse, est-ce que c'est satisfaisant ou pas ? Est-ce que j'en veux encore ou pas ? Est-ce que j'ai encore soif ? Est-ce que j'ai encore faim ? Et du coup, selon le feedback, ça ajuste le reste. Sinon, la plupart des projets sont plutôt linéaires, plus ou moins le rêve, mais souvent, plan action, plan action, puis on tourne en rond et soit on s'ennuie, soit on se crème. Après, il y a aussi l'idée de passer autant de temps dans chaque étape, dans le rêve, la planification, l'action et la célébration. Et c'est ce que tu dis, Julien, c'est que souvent, on passe beaucoup de temps dans planifaction. Parfois, on se lance dans quelque chose, on ne connaît pas trop le rêve, d'ailleurs. Et en fait, c'est ça, c'est d'en avoir conscience que toutes les étapes sont tout autant importantes. Et à l'intérieur de cette roue, donc on dit que c'est une approche fractale, parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque étape, on retrouve les quatre étapes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dans la phase de planification, par exemple, c'est là où on va commencer à considérer les différentes stratégies, on va commencer à tester des choses, et on va essayer de se poser pour justement voir, OK, est-ce qu'on est au clair sur cette planif ? Et hop, si ce n'est pas clair, on peut repartir dans une boucle, mais à l'intérieur de cette dimension-là. Donc, c'est pour ça, c'est que ça tourne à l'intérieur de chaque étape avec ce beau chou qui est hypnotisant de chaque petit pic qui représente le chou en entier, en fait. Oui, donc il y a les projets dans le projet, le projet dans l'intérieur, comme l'écouté, et du coup, tout ça, et ce qu'on n'a pas dit dans la slide d'avant, c'est que c'est important que ces quatre phases soient équilibrées, en fait, pour que le projet soit durable. C'est vraiment un équilibre. Du coup, si on est plus dans le plan et l'action et qu'il manque du rêve et de la célébration, ça risque de ne pas être durable. Donc ça, c'est à l'échelle du projet qui va peut-être durer un an ou trois ans. Mais dans chaque sous-projet jusqu'à la moindre réunion, on peut rééquilibrer ces choses-là, se dire, OK, est-ce qu'on a récolté les intentions de tout le monde avant la réunion ? Est-ce qu'on a partagé l'ordre du jour ? On fait la réunion, puis à la fin, qu'est-ce qui est satisfaisant ou pas ? Est-ce que j'ai plus d'énergie ou pas qu'avant par rapport au point que j'amenez ? Voilà, si on fait juste la réunion pour la réunion, on sent bien qu'il manque quelque chose. Donc, dans tous les interstices du projet, on peut infuser ça et notamment cette approche cyclique avec la célébration. Et sur l'aspect méthode pour boucler, donc la philosophie, le modèle qu'on vient de présenter, puis la méthode et la boîte à outils qu'est Dragon Dreaming qu'on ne va pas détailler là, mais qui justement se vit en formation. Il y a un processus pour chaque étape. Il y a 16 étapes au total qu'on n'a pas présentées là dans le modèle et il y a des processus pour tout. Le modèle qu'on a présenté là, rêve, plan, action, célébration. Donc, l'idée, c'est que ce soit équilibré et on peut l'utiliser comme point de repère sur ce qui est le plus en affinité pour moi, pour les autres, pour nous en tant qu'équipe. Et du coup, vous pouvez noter, dessiner ce psychéma, ces quatre cadrans et voir si vous avez plus l'âme de rêveuse. Vous êtes très à l'aise dans l'énergie du rêve, de générer des idées, de la motivation, d'ouvrir le champ des possibles. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans la phase de la planification ? Donc, de voir clair sur le chemin, de structurer un peu les choses. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans l'énergie de l'action, c'est-à-dire de faire des choses dans la matière, d'avoir quelque chose dans les mains, d'être en mouvement ? C'est l'antithèse du rêveur en termes de polarité. Un rêveur qui peut rester dans l'herbe trois heures à regarder les nuages. Et est-ce que vous avez plutôt l'âme d'une célébrante, c'est-à-dire d'être attentif à l'énergie dans le projet, à provoquer des temps de prise de recul, de feedback. Ça peut être organisé un peu, mais ça peut être aussi... Là, je sens que c'est un peu tendu ces derniers jours. Est-ce qu'on ne serait pas une petite discussion pour vider notre sac, faire un jeu pour mettre du fun ? Et donc, là, juste comme ça, à chaud, vers quoi vous êtes le plus à l'aise en termes d'énergie, a priori ? Si on devait faire une équipe tous les quatre, est-ce qu'on serait équilibrés ? Moi, je suis plutôt bien dans l'énergie du rêveur, un peu la célébration à force de pratiquer. Ce n'est pas ma zone de confort première, mais voilà. Un petit pied dans la planification, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je sais faire. Par contre, l'action, c'est plutôt ma zone où j'ai des dragons. Et pour vous, c'est comment ? Ça ne s'empêche pas d'avoir des dragons quand même dans ce dans quoi on se sent le plus à l'aise. Oui. Oui. Moi, c'est plutôt rêveuse aussi. C'est l'élanque. Et je le sens comme ça, maintenant, je ne suis pas certaine. Et le contraire de rêveuse, c'est-à-dire l'action. C'est un peu comme si ces deux choses-là étaient liées pour moi plus que la planification et la célébration. OK. Pour toi, Marie ? Moi, je crois que je suis plus sur la planification et la célébration. Enfin, rêveuse, je peux l'être aussi, mais j'ai l'impression que j'ai des dragons par rapport à ça. Enfin, j'ai pas mal de faim. Alors que la planification, voilà, de voir comment on va ensemble, ça, j'aime beaucoup. Le faire, je sais faire, mais ce n'est pas ce qui m'éclate le plus. Mais je sais bien faire. Et la célébration, oui, je pense que j'ai une attention à ça. OK, merci. Et pour toi, Ophélia, en deux mots ? Moi, pas mal de planification et de célébration. D'être sûre que ça se passe bien. Mais ça, c'est tout nouveau. J'apprends. Et l'action, un peu difficile parfois, mais bon, je vais quand même. Et le rêve, ben oui, c'est quand même hyper important. S'il n'y a pas la place importante du rêve, je ne sais pas pourquoi je fais le reste. Donc, c'est aussi une place quand même assez importante. OK. Donc là, ce que ça nous apprend, si on devait faire équipe tous les quatre, c'est qu'il y a pas mal de résonance. Dans la phase action, une petite lacune peut-être. On va peut-être compter sur toi, Glory, pour à un moment donné nous empêcher de tourner en rond et se dire, bon, attends, maintenant, on emplanche un truc. Et on voit qu'on peut se soutenir sur différentes zones complémentaires. Merci. Donc là, vous pouvez répliquer. j'ai une réplique à faire. C'est rigolo. Cet exercice qui dure trois minutes, quoi. Et juste dans ce qu'on a dit, au départ, j'ai dit rêveuse sur action, c'est le contraire, mais j'ai l'impression, mais je ne suis pas certaine. Et en fait, le fait juste de finir et que tu me dises, toi, Julien, de toute façon, on va compter sur toi, ça m'a juste envie de sauter en l'air et de dire, yahoo, allons-y, quoi. Donc, effectivement, je suis dans l'action. Voilà. Cool, merci. Il n'y a pas de quoi. OK. On a prévu quelques diapos pour illustrer Dragon Dreaming en pratique. Je pense qu'on y reviendra après s'il nous reste du temps, mais là, on va plutôt, vu qu'il y a Marina qui va nous rejoindre, elle est dans la salle d'attente. Donc, vous aurez le diaporama après si besoin. Voilà. Juste pour illustrer. Pour découvrir Dragon Dreaming, on a des webinaires comme celui-ci, puis des ateliers découvertes, des formations dont celle qu'on va vous présenter. Et puis, on peut aussi venir accompagner des collectifs ou faire des formations action sur le terrain en lien avec un projet concret qui a besoin de soutien ou de germer. Et donc là, je vais faire rentrer Marine. Allô ? Bonjour Marine. Salut Julien. Salut Philippe. Bienvenue. Ça va ? Ça va, ouais. On en est à… J'allais présenter justement la formation. Ok. Et juste après, tu pourras nous présenter un peu où va se passer la formation. Super. Donc, c'est une formation module 1, voire module 1 un peu avancé. Donc, l'idée, c'est d'acquérir les bases de Dragon Dreaming, ce que j'ai présenté, ce qu'on a présenté de manière théorique là, et d'autres choses et de pouvoir tout répliquer dans ses projets. d'avoir tous les processus, toutes les recettes et du soutien pour la mise en application. Le soutien, c'est d'avoir un binôme au sein du collectif pour se soutenir mutuellement dans le temps qui suit le séminaire où on vit la méthode. Et puis, il y a deux visios où on débriefe, on célèbre de ce que vous avez testé, ce qui vous avez mis en œuvre, ce qui a marché ou pas, les freins. de quoi il y a besoin pour avancer. Et pour rajouter une dose de suivi, il y a accès à un cycle de quatre sessions de supervision après ça, qui est inclus dans le package, on va dire, et qui permet de vraiment, au fil de l'eau, soutenir l'application dans tous ses projets, personnel comme professionnel, plutôt individuel ou plutôt collectif. Voilà, donc ça commence par une première visio où on introduit un peu les repères clés de Dragon Dreaming, puis on commence à créer le groupe avant de se retrouver en présentiel pour le séminaire qui dure trois jours, trois jours, trois jours et demi, donc à la casse-bas, et les temps de soutien à la mise en pratique. Vas-y, Marine, si tu veux nous présenter le lieu. Après, je décrirai un petit peu le séminaire et comment le déroulé de ces trois jours et demi. Yes. Merci pour tes petites slides. Oui, j'ai quelques images pour illustrer. La deuxième, c'est les gens de la casse-bas, mais ce n'est pas à la casse-bas. Ah oui, c'est pour montrer qu'il y a de la vie dans le premier. Effectivement, il y a pas mal de vie. Du coup, pour vous expliquer un petit peu la casse-bas, c'est un tiers lieu qui est en Bourgogne, à Joigny exactement. on est à 20 minutes de la gare, c'est un lieu qui fait 1500 mètres carrés. C'est l'ancienne caserne militaire de la ville de Joigny. C'est un bâtiment qui a été inoccupé depuis dix ans. Nous, aujourd'hui, c'est le projet de la bascule qui a récupéré la caserne militaire. En fait, on en fait un lieu de transition autogérée. Quand vous allez faire cette formation, c'est que vous participez à l'autogestion du lieu. Ça veut dire participer à cuisiner ensemble, faire le ménage ensemble, créer des temps d'activité ensemble s'il y a des temps off pour les personnes qui ont peut-être aussi envie de rester un jour ou deux de plus, c'est possible. Sur la partie autogestion, c'est un lieu où on amène aussi vraiment des questions de territoire, de dynamique de territoire sur de plein de projets différents. Du coup, la formation au Rêve du Dragon, c'est hyper intéressant sur ce lieu parce qu'en fait, nous, on a des projets dans tous les sens et aujourd'hui, on marche beaucoup à l'envie. Chacun se positionne sur les projets en fonction de ses appétences et on est une douzaine à porter le projet et une vingtaine à vivre sur place. Voilà, on est sur des valeurs de résilience de territoire, on mange végétarienne, à la caserne, l'idée, c'est vraiment un lieu d'expérimentation de la vie on va dire au maximum écologique dans tout ce qu'on peut, de résilient et de rapports au commun aussi sur toutes ces questions de mise en commun des espaces, des choses qu'on possède. Voilà, pour vous faire un petit aperçu rapidement et l'idée c'est que bien sûr dans la formation du rêve du dragon il y a l'expérience de vivre ensemble en collectif dans le projet de la caserne avec tous les outils que nous on utilise dans notre quotidien et il y aura une présentation du lieu bien sûr en début de parcours pour les personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas mais globalement c'est ça. Merci Marine. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'en ai une. Ça veut dire que pendant le temps du séminaire on vit sur place ? Ouais, c'est ça. D'accord. Sauf si tu habites à 10 minutes de la caserne et dans ce cas-là tu peux bien sûr rentrer chez toi mais je pense pour des raisons pratiques l'idée c'est de rester sur place et en fait c'est vraiment aussi l'expérience de comment on fait pour vivre en collectif ça m'apporte quoi et pour petite précision par rapport à ça c'est des chambres partagées en général c'est 2-3 par chambre le fait d'être de vivre sur le lieu pendant le séminaire ça permet d'entrer dans une bulle et d'être vraiment immergé dans l'expérience collective aussi de ce qui se vit aussi de tisser des liens je vais vous présenter pendant le séminaire on va travailler en petite équipe de 4-5 personnes en sous-groupe chaque équipe va avoir un petit projet qui va se réaliser pendant les 3 jours sur place et du coup on va beaucoup interagir au sein des petites équipes et puis pour interagir avec les autres personnes du groupe le fait d'être sur place et tous les interstices contribuent à créer d'autres liens et c'est aussi un des objectifs secondaires de rencontrer des personnes inspirantes qui vibrent sur les mêmes valeurs que nous en tout cas on se rejoint sur certaines valeurs dans ces formations qui résonnent avec les valeurs du lieu évidemment et la découverte du lieu quand on arrive je le fais à chaque fois et là ce sera encore plus chouette parce que c'est vraiment la vocation du lieu de sentir l'énergie de découvrir aussi concrètement c'est quoi les possibles et les limites du lieu parce que vous allez être invités à y faire un projet voilà et puis voilà de sentir l'énergie bleue aussi et du collectif qui l'anime et revenir si vous avez envie on est un lieu donc si l'expérience vous plaît revenez avec plaisir yes voilà du coup le séminaire je ne sais pas si tu veux contre l'Iber Marine ou tu veux ouais je vais devoir y aller merci beaucoup merci Marine et peut-être à bientôt à la caserne à bientôt tout le monde salut ok donc ces trois jours en gros c'est une illustration de ce qui se passe donc découvrir le lieu ensuite voilà choisir un projet sur lequel on va travailler pendant trois jours en petite équipe créer l'équipe voilà se rencontrer et et du coup vivre le rêve de ce projet-là donc comment on se projette ensemble les objectifs le but voilà et planifier en mode Dragon Dreaming donc on l'a pas dit tout à l'heure mais il y a une manière de planifier originale et c'est là où on met de l'intuition dans la planification et donc ça peut en déstabiliser plus d'un parce que ceux qui sont très rationnels et qui veulent bien tout maîtriser mettre les choses dans des cases ça peut être déconcertant et en même temps c'est une je trouve ça chouette et c'est vraiment en lien avec la culture aborigène et le temps du rêve notamment dans la planification c'est vraiment intéressant à vivre donc on se donne du temps pour ça et puis ensuite ben voilà le passage à l'action la danse avec les dragons tout ça tout ça et puis la célébration l'idée c'est vraiment de vivre toutes les étapes du processus de vivre une boucle entière sur un projet concret ça va être un petit projet sans trop d'enjeux ça peut être faire un mandala dans le jardin faire un gâteau faire un spectacle voilà le but il est pédagogique il n'est pas sur le projet si le projet se réalise et qu'il est chouette c'est encore mieux et en général on s'amuse bien dans les projets qui émergent et voilà pour vraiment vraiment voilà avoir vécu dans ces cellules le processus pour pouvoir le répliquer ensuite c'est vraiment ça l'idée voilà quelques images pour illustrer il y a de la mise en mouvement on pose les ce que Ophélie vous a présenté avec le modèle on le pose au sol et puis on vient sentir avec le corps comment ça se passe le petit profil de mes zones d'affinité pareil on le refait en mouvement de manière approfondie donc il y a vraiment cette approche du sensible et du corporel que en tout cas c'est ma plate personnelle j'aime beaucoup associer ça et puis t'en parlais aussi Ophélie c'est important pour toi voilà de s'immerger dans cette ambiance en fait Dragon Dreaming et puis la récolte des AA l'idée c'est de récolter un maximum de prise de conscience à la fois sur comment vivre un projet mais aussi sur moi comment vivre en groupe etc et puis voilà puis jouer puis sentir par le corps les différentes dynamiques qu'il y a dans un projet donc voilà plein de choses dans ce programme les tarifs sur ce modèle là c'est 60 euros juste pour les frais d'hébergement et de restauration sur le lieu avec aussi de la contribution en temps pas pour les repas du midi mais pour les repas du soir contribution au ménage donc voilà vraiment très abordable et sur les frais pédagogiques là c'est une participation libre et consciente on prendra un temps pour expliquer cette approche là de participation libre et consciente et mettre de la conscience justement sur la valeur de ce qui est reçu et la valeur de ce qui est donné puis notre réhabilité économique etc voilà l'inscription se fait sur le sur le et le de la caserne bascule on vous renverra le lien tout à l'heure voilà il y a d'autres formations on vous renverra aussi le lien de l'agenda sous d'autres formats voilà il y en a pour tous les goûts et tous les lieux et sur l'accompagnement d'équipe donc parfois on nous sollicite pour un accompagnement pour vivre Dragon Dreaming dans un projet donc là l'enjeu c'est moins la pédagogie mais plus apporter quelque chose au projet le débloquer ou le soutenir et donc là en général c'est un à cinq jours d'accompagnement selon les besoins et puis on définit tout ça ensemble sur mesure et donc c'est une occasion d'amener la culture Dragon Dreaming sur un collectif existant et un projet réel du coup je reviens un peu en arrière pour présenter à quoi ça sert Dragon Dreaming dans la vraie vie enfin concrètement dans quoi ça s'applique et qu'est-ce que ça amène donc ce qu'on a observé clairement c'est de redynamiser l'engagement pour concrétiser un projet je parlais de la gonette la monnaie lyonnaise typiquement ça renforcer un collectif aussi ben voilà en invitant chacun à rencontrer un peu ses dragons développer la confiance dans le groupe la confiance en soi fédérer une nouvelle équipe quand on crée une équipe ou quand il y a des nouvelles personnes ou structures qui rejoignent une structure existante il y a besoin de se synchroniser et du coup de se reconnecter sur la phase de rêve ben c'est très aidant réinsuffler de la créativité avec le rêve aussi redéfinir une vision collective une stratégie partagée sur un projet associatif par exemple ou un projet professionnel si je suis associé avec d'autres personnes de reposer les jalons ensemble à partir d'une vision collective et puis surtout identifier et dépasser les blocages c'est quand même le coeur de Dragon Dreaming mettre le projet dans le flot dans la fluidité et puis l'y remettre voilà si le canoë essaie échouer sur une rive de la rivière comment on se remet dans le flot plutôt que de porter le canoë et continuer sur le chemin et les contextes tout est possible c'est juste pour illustrer ça s'applique aussi bien en entreprise dans la recherche l'industrie les services évidemment qui résonnent avec les valeurs que porte Dragon Dreaming sinon il n'y a pas trop d'intérêt mais il y a plein d'entreprises qui portent ces valeurs dans des associations aussi des collectivités territoriales des coopératives des compagnies artistiques c'est juste quelques exemples des tiers-lieux évidemment des collectifs citoyens militants collectifs informels avant qu'on fasse un petit tour de clôture un petit truc sur la courbe de l'oubli c'est pas spécifique à Dragon Dreaming mais John Croft aime bien le rappeler et puis ça me parle parce que ça parle du gagnant-gagnant aussi voilà on est ainsi fait que la plupart d'entre nous oublions très rapidement voilà ce qu'on a pu capter de ce moment-là en l'occurrence donc de ce que vous avez capté vous allez probablement en oublier la moitié d'ici ce soir ou demain et l'idée c'est de répéter les choses et du coup de partager à d'autres personnes ce soir avec les personnes chez qui je vais manger ce week-end ça permet de garder en mémoire des choses que j'ai appris et que j'ai envie de garder en mémoire et puis ça va inspirer une autre personne aussi potentiellement donc c'est gagnant-gagnant et puis voilà puis c'est chouette de partager mon apprentissage et pour finir un petit temps d'atterrissage il est midi 27 on va atterrir à peu près à l'heure on va prendre 2-3 respirations pour se recentrer voilà atterrir laisser tomber la neige dans la boule qu'on a secouée laisser s'infuser et sentir comment je me sens ici et maintenant les pépites les mots les idées les expériences que j'ai vécues ce matin qui m'ont marqué avec lesquelles je repars mon prochain pas pour faire quelque chose de ce que j'ai appris là ce matin et particulièrement je suis curieux d'entendre vos motivations pour éventuellement aller plus loin dans la découverte de Dragon Dreaming peut-être faire la formation à la casse bas donc 2-3 respirations pour se poser se reconnecter les pieds au sol à la terre sentir ma verticalité et puis peut-être m'étirer si j'ai besoin voir ce dont mon corps a besoin bailler se secouer voilà on va partager personnellement je vais interrompre l'enregistrement à cet endroit là moi mon petit mot de la fin très content d'avoir pu partager puis vous rencontrer j'aime bien quand on est en petit comité ça permet de tisser des liens d'autant plus riches et voilà ça me projette sur la session à la casse bas je suis un peu triste du coup de ne pas vous y retrouver même s'il est là pour vous et là et voilà j'imagine qu'il y aura d'autres occasions la session que j'anime ensuite sera près de Lyon et c'est en novembre du 16 au 19 novembre voilà merci beaucoup pour votre engagement votre participation et puis bel été merci beaucoup pour l'animation et le temps et l'énergie que vous nous avez transmise aussi pour cette merci oui merci beaucoup aussi pareil pour tout pour toi Ophélie et bien pour moi mon petit mot de la fin c'est très contente j'ai pas vu le temps passer encore c'est toujours un bon sentiment et et puis hâte de continuer à préparer la session de de septembre et du coup le fait que vous ne venez pas ça me donne envie d'avoir d'autres sessions mais voilà c'est c'est mon côté il faut trouver une solution à ce problème qui est heureux voilà j'ai dit super et bien merci encore réalisez de beaux rêves dansez bien avec vos dragons et puis et puis oui on reste en lien pour les actus à bientôt bel été à toutes et à toutes les parties qui nous regarderont en différé merci à bientôt bye 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 Merci.